Bon, Charlie, j'ai un léger recadrage à faire là. Mehdi, c'est pour toute la coloc. Hier, on fait les 80 ans de ta mami, donc super cool, il y a du monde, on s'entend bien. Ce matin, j'arrive, je me retrouve à faire la vaisselle, tout seul. Alors, on fait quoi ? Ah oui, non, mais c'est une question de valeur. C'est une question de valeur. Vous voulez qu'on parle de valeur ? On va parler de valeur. Salut, c'est Vianney de Toussélu, bienvenue dans l'unique vidéo du défi Manifeste des valeurs, Values Manifesto, pour ceux qui ont un niveau A2 en anglais, comme moi. À la fin de cette vidéo, vous pourrez 1. Clarifier et expliquer votre positionnement politique par rapport à l'offre nationale, l'offre qui existe aujourd'hui en France. Et 2. Identifier 3 à 5 valeurs phares de votre projet politique et ainsi poser le cadre de votre future campagne. Médi ? Posez le cadre ! On commence tranquillou basilou avec une petite balade, une petite promenade dans les méandres de l'échiquier politique français. Le chiffre va sûrement vous bousculer. Il y a 451 partis politiques en France. 451. Et vous ne pourrez jamais savoir où vous vous situez sans décortiquer les valeurs des partis présents aujourd'hui en France. Alors peut-être pas tous, mais au moins ceux qui sont majoritaires. Médi, par rapport à ce que j'ai derrière, là, toi t'es plutôt à gauche. Charlie, en revanche, toi t'es à droite. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de se placarder une étiquette sans savoir ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que veut dire le mot solidarité chez le Parti Socialiste, chez les Républicains, en passant par les Verts ? N'hésitez pas à faire des liens avec l'actualité. Qu'est-ce que ça veut dire Europe pour ces partis ? Et vous voyez qu'ici, avec seulement trois exemples, on a déjà des grandes disparités. Du coup, ce soir, au lieu d'aller regarder sur YouTube le top 10 des vidéos de chats qui tombent, lolptdr, tu pourrais peut-être prendre un peu de temps pour aller sur www.lesrepublicains67.eu ou encore https2.slash-savoie.eelv.fr, enfin tout est en description, pour aller décortiquer, creuser les valeurs de tous ces partis. Mais si, je vous dis que je les connais, tous ces partis. Deux têtes. À droite, les Républicains, les Amoureux de la France, debout la France, Centre droit, Union des démocrates indépendants, Force européenne démocrate, Au centre, La République en marche, Mouvement démocrate, Résistons, Centre gauche, Front démocrate, Parti écologiste, Union des démocrates et des échos. Ah oui, tiens, et faites donc un tour pour observer les résultats des dernières municipales, ça va permettre d'enrichir votre connaissance du paysage politique français. Attention, là, je mets un warning, il est super important d'écouter de ça ! Il est tout à fait possible de présenter une liste sans étiquette ou appartenance à un parti politique. Prenons un exemple passionnant, celui de la commune de Saillans, où la gouvernance est dite collégiale, participative. L'histoire de Saillans commence très mal. Zéro implication de la population dans la vie publique. Zéro confiance. Et une remise en cause totale de la démocratie. Eh oui, ça ne va pas. Pas bien du tout. Mais courageux et audacieux, ces habitants s'engagèrent dans une quête historique. Celle de la véritable démocratie participative permettant de retisser ce lien entre citoyen et monde politique. Et pour voir la recette, allez voir le site qui est en description, www.meritsaillans26.fr, ils vont tous vous expliquer. Ok, oh, ça va, ça va, d'accord, je vous fais une petite bande-annonce. Les piliers pour eux, c'est 1, le dialogue et la transparence, 2, la concertation, 3, la collégialité, 4, la confiance et la proximité, et 5, l'équité. Ouais, je suis un peu près, là. On s'en va ! Trop parler de moi et de ma grande culture politique, on va finir avec vous et votre projet. Fort de toutes ces inspirations, il nous faut maintenant répondre à cette question immense. Quelles sont les valeurs de votre projet ? Quelles valeurs voulez-vous incarner ? On fait ça rapide, sans prétention, on est entre amis. Ça sert à quoi ? En quoi croyez-vous ? Quelles sont vos 3 à 5 valeurs phares ? Et enfin, est-ce que ce petit bazar peut correspondre ou non à un parti ? Alors, définir les valeurs sert à se fixer une ligne directrice et c'est surtout à montrer comment je vais agir pour faire respecter ces valeurs. On l'a vu tout à l'heure, tous les partis vont prôner une valeur telle que la solidarité, mais peuvent avoir une conception bien différente de celle-ci et ainsi mettre en place des actions vis-à-vis de cette valeur tout à fait différentes. Et là, ce qui est passionnant, c'est de se dire 1, comment au quotidien je vais agir et comment ce sera plus ou moins en accord avec mes valeurs ? Et 2, comment je vais me fixer des objectifs, des engagements qui s'inscriront dans ces valeurs ? Oui, bah oui, ça fait beaucoup de fois, valeurs, mais c'est le thème de la vidéo, oui. Il est chiant, lui, hein ? Maintenant, faites l'exercice. En quoi croyez-vous vraiment ? Oui, oui, bah c'est très large comme question. Merci Charlie pour ta remarque. Mais il faut bien se poser ces questions. Quelle valeur je veux retrouver dans ma commune ? Et donc, pensez par exemple au mode de gouvernance, au type de relation avec les habitants, à la place des citoyens, au grand changement que vous voulez apporter, etc. etc. Allez, on y est presque. Là, c'est un peu caca, c'est un peu brouillon. Prenez une feuille blanche, calmez-vous et essayez de poser sur papier trois à cinq grandes valeurs que vous voulez voir apparaître dans votre projet politique pour votre commune. Et encore une fois, gardez bien en tête les trois grandes catégories gouvernance, lien avec les habitants et projet communal dans son ensemble. À partir de là, bah en fait, c'est un peu plié. Commencez à avoir une idée précise des valeurs incarnées par vous-même et par votre projet. Reste donc à savoir si vous allez vous retrouver dans un parti ou même dans plusieurs parties ou aucun parti et si dans ce cas-là, vous vous présentez avec ou sans étiquette. C'est important, moi. Bon, bah voilà, c'était costaud, mais je suis content qu'on soit arrivés au bout ensemble. Une fois que ce travail est réalisé, gardez vraiment ça en tête dans toutes vos actions, dans tous vos choix, c'est capital. Ah là, cool, là, je suis soulagé, pas vous ? Il vous reste maintenant à réaliser votre défi de valeur. Moi, je vous dis à très vite. Ciao.